Histoire pour les oreilles Il était une fois dans une forêt très loin d'ici Un petit rat qui était très, 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 très peureux Il avait peur de tout De Bernard le renard De Cricry la cigale De Mimi la fourmi Et même de son ombre Et quand le vent se mettait à souffler Et à faire craquer la moindre petite branche Il courait vite, 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 vite se cacher Dans le premier trou qu'il trouvait Et tous les autres animaux de la forêt se moquaient de lui Ce n'était pas très gentil de leur part Mais c'était comme ça Le sac-irard a toujours peur Et il criait, il criait Pour lui faire encore plus peur Et le petit rat se cachait encore plus loin dans son trou Et appelait toujours plus fort sa maman au secours Et puis un jour, le rat en eut assez Un matin, alors que le soleil n'était pas encore levé Il prépara un petit sac avec quelques grains de blé et de maïs Pour son pique-nique Il prit son courage à deux mains Et partit sur le sentier À la recherche du lion Le roi des animaux Le lion habitait très loin Et le rat mit plusieurs jours avant d'arriver devant sa maison Le lion venait de finir de manger un bon ragoût d'antilope Et faisait sa sieste, le ventre plein Tout doucement, le petit rat monta sur le bout de sa queue Puis sur son dos et trottina jusqu'à son cou Le lion ronflait très fort Et à chaque fois, le petit rat sursautait Mais faisait tout ce qu'il pouvait pour ne pas avoir peur Et tout à coup, le lion ouvrit un oeil Il se secoua pour se réveiller Et le petit rat virevolta en l'air Et retomba pile devant la gueule du lion Le roi des animaux et le petit rat étaient face à face Les autres animaux qui avaient suivi le rat étaient très inquiets Qu'allait-il arriver ? Est-ce que le lion allait avaler le rat tout cru N'en faisant qu'une bouchée ? Est-ce que le lion allait donner un coup de pâte et assommer le rat ? Tout le monde avait très peur du résultat de cette rencontre Petit rat, tu vas te faire manger Par le lion, par le lion Petit rat, tu vas te faire manger Fais bien attention Le lion ouvrit un oeil Et vit ce minuscule petit animal Dressé devant lui sur ses pattes arrières Eh bien, dis donc, petit rat Je trouve que tu as bien du courage Pour venir me regarder comme ça droit dans les yeux D'habitude, les animaux baissent le regard Et toi, tu me fixes Qui es-tu donc ? Et d'abord, qu'est-ce que tu faisais sur mon dos, hein ? Je vous en prie, ô grand seigneur de la jungle Ne me dévorez pas Je suis la créature la plus peureuse et la plus vulnérable de la forêt Je passe ma vie à avoir peur de tout et de n'importe quoi Même une feuille qui tombe d'un arbre me fait sursauter C'est insupportable Je ne peux plus vivre comme ça Mais vous, sire, vous êtes le roi des animaux Un seul de vos rugissements Et tous les autres animaux de la forêt s'enfuient en courant Mais accepteriez-vous, mon bon sire, de me garder sous votre protection ? Le lion garda le silence pendant un moment Qui parut interminable au rat Puis il éclata de rire Et pourquoi t'aiderais-je, hein ? Donne-moi une bonne raison de ne pas t'avaler sur le champ Je ne sais pas Peut-être un jour vous aurez besoin de moi, qui sait ? Le lion poussa un rugissement terrible qui résonna dans toute la forêt Comment un minuscule petit rat comme toi pourrait m'être utile ? N'oublie pas que je suis le plus grand, le plus fort, le plus puissant des animaux de ce pays Et je n'ai besoin de personne Le rat n'avait pas bougé et avait baissé les yeux Il tremblait comme une feuille, mort de peur Alors, le lion décida de ne pas le manger Tu as de la chance, petit rat Je n'ai plus faim Maintenant, file ! Hors de ma vue ! Le rat disparut dans le trou d'un arbre sans demander son reste Les autres animaux qui avaient assisté à la scène n'en croyaient pas leurs yeux Quelques jours plus tard, le lion avait grand faim et décida d'aller faire un tour dans la forêt Tout à coup, il ne comprit pas ce qui lui arrivait Il se retrouva projeté à plusieurs mètres du sol Des chasseurs avaient posé un filet pour attraper du gibier et le lion était prisonnier Il se débattait, bougeait dans tous les sens, mais rien n'y faisait Il était bel et bien pris au piège Le roi de la forêt ne pouvait rien faire et se sentait humilié Il était trop fier pour appeler à l'aide Lui, le plus puissant de tous les animaux Alors, il décida d'attendre Les autres animaux de la forêt avaient vu la scène Mais aucun d'entre eux n'osa approcher Le rat passait par là, trottinant joyeusement à la recherche de quelques nourritures Il vit le lion en bien fâcheuse posture Et décida immédiatement de l'aider Il prit son élan, sauta sur la queue du lion, grimpa jusqu'au filet Et commença à ronger la corde Oh, je ne vais jamais y arriver Cette corde est bien trop grosse et bien trop solide Ça le mettait en colère de voir qu'il n'y arrivait pas Mimi la fourmi arrivait en courant Dépêche-toi, dépêche-toi, le chasseur arrive Et tout d'un coup, il s'est souvenu de ce que lui avait dit sa maman Un jour où il s'énervait avec une noix qu'il n'arrivait pas à casser Patience et longueur de temps font plus que force ni rage Et le petit rat redoubla d'efforts pour couper la corde du filet Et tout à coup, il y eut un grand craquement Le filet cassanette et le lion et le rat se retrouvèrent par terre Il faut vite partir avant l'arrivée des chasseurs Dit le lion Monte sur mon dos et filons chez moi Le rat sauta sur le dos du lion S'accrocha à sa crinière Et le lion démarra en trombe Ils arrivaient enfin à la tanière Il ne pouvait plus respirer tellement il avait galopé Il s'allongea sur le sol pour reprendre sa respiration Et le rat descendit de son dos et s'assit à côté de lui Le lion le regarda gentiment et lui parla ainsi Quand tu m'avais dit qu'un jour je pourrais avoir besoin de ton aide Je ne t'ai pas cru Je t'ai sous-estimé Je me disais que tu n'étais qu'un misérable petit rat Sans aucune utilité pour moi Mais j'ai eu tort Tu m'as sauvé la vie Je te demande pardon et je te remercie A partir de cet instant tu resteras avec moi Et je te protégerai Et je n'oublierai jamais Qu'on a toujours besoin D'un plus petit que soi Sous-titres par Jérémy Diaz